Bonjour et bienvenue sur le podcast de Connexion Emploi, le site emploi franco-allemand. Je m'appelle Jérôme Lecaux, je vis depuis presque 20 ans en Allemagne et ma passion quotidienne c'est le recrutement entre nos deux pays tiens. Donc ça permet de partager avec vous le parcours passionnant de Français et Allemands qui travaillent outre-Rhin. J'avais envie depuis longtemps de vous faire découvrir ces Français et Allemands qui décident de faire le pas pour aller vivre en Allemagne ou en France et qui réussissent dans de nombreux domaines. J'espère que ces interviews vont vous inspirer pour traverser le Rhin, n'hésitez pas à les partager par WhatsApp, à noter ou commenter ce podcast sur Spotify, iTunes et Soundcloud. Donc aujourd'hui j'interview Mélanie qui est je crois fraîchement arrivée à Cologne. Bonjour Mélanie. Bonjour Jérôme. Alors ça depuis combien de temps que tu es arrivée à Cologne ? C'est tout intéressant puisque je suis arrivée le 3 janvier en fait de cette année. Donc c'est vraiment tout frais, tu viens de vivre sans doute ton premier carnaval. Oui, je viens de survivre à mon premier carnaval. Est-ce que tu peux nous dire qu'il y a une phrase ? Oui, alors je suis française, donc vivant à Cologne depuis peu. Je viens de 5 ans à Istanbul. Ah d'accord. Et je suis entrepreneur, comblée, indépendante et maman d'un petit citoyen du monde qui a deux ans et demi maintenant. D'accord. Donc qu'est-ce qui t'a fait passer d'Istanbul qui est vraiment un environnement passionnant à celui de Cologne qui n'a pas les couleurs d'Istanbul et puis sans doute l'environnement d'Istanbul ? Comment tu as débarqué à Cologne en fait ? Exactement pour les mêmes raisons qui m'ont fait passer de Paris à Istanbul, c'est l'amour. Donc j'ai mon mari en fait qui est allemand, qui s'était installé, on s'était installé en fait à Istanbul, il avait monté son business là-bas et il a eu un super projet qui est encore en cours là de construire le prochain hôtel Sheritane à Cologne. Et donc du coup, il fallait quelqu'un dans sa société pour venir et il a été désigné parmi les… il a monté sa société avec ses frères et c'est lui qui a décidé, enfin on a décidé de partir s'installer à Cologne. Pour différentes raisons, la première c'est que même si Istanbul ça a été vraiment une super expérience de cinq ans pour nous, c'est une ville qui est bourrée d'énergie et de créativité, c'est ce qui m'a permis aussi de me lancer et d'avoir le courage de me lancer dans mon business en fait. Mais voilà, quant à la naissance de mon fils, on s'est dit voilà, qu'est-ce qu'on veut lui donner comme environnement ? Est-ce qu'on veut lui donner cet environnement bouillonnant qui part dans tous les sens, sachant que bon, on avait quand même vécu un coup d'État aussi, enfin raté ou pas, mais voilà. Donc nous, on avait la chance de se dire, on a le choix. Donc on a décidé de retourner un peu en Europe, on n'avait pas forcément envie de repartir vivre en France. Donc en fait, l'Ellmann s'est un peu imposé comme le choix, le meilleur choix en fait, le beau compromis. Et quand on a eu cette opportunité de Cologne, on s'est dit pourquoi pas, on y va. On a été un peu les yeux fermés sans savoir trop comment était la ville, mais on se renseignait un petit peu, on s'est dit bon, ça peut être un endroit sympa pour notre famille. Alors avant de parler de Cologne, parce que c'est quand même super intéressant, ton expatriation à Istanbul, est-ce que pour toi, tu as l'impression que c'était plus un choc de culture de découvrir Istanbul par rapport à ton arrivée à Cologne ? Parce que c'est quand même certainement un environnement à découvrir de façon différente de l'Allemagne. Donc qu'est-ce qui t'a marqué en fait à Istanbul ? C'est intéressant comme question parce qu'effectivement, le choc culturel de passer de Paris à Istanbul a été quand même énorme, enfin énorme dans le sens où on est vraiment sur une autre culture. Néanmoins, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes parce que la Turquie est malgré tout en Europe, donc il y a beaucoup d'influence européenne. Mais la manière qu'ont les gens d'appréhender le quotidien est complètement différente. En arrivant en Allemagne, en tout cas du peu que j'ai pu voir, c'est un peu plus un retour entre guillemets à la maison. Donc, on est plus sur des codes que je maîtrise un peu plus. Mais c'est un peu, je fais un peu attention quand même parce que c'est aussi, ce n'est pas en plus. Donc, même si le gap, le palier, pardon, n'est plus peut-être moins grand, il y a quand même quelques trucs des fois où je me dis, ah bah oui, non, là, on est bien en Allemagne, on n'est pas en France. À Istanbul, tu avais appris le turc aussi pendant les cinq ans que tu as passé à Istanbul ? Oui, un petit peu. Je ne peux pas dire que je le maîtrise parfaitement, mais j'arrive à avoir une petite conversation, on va dire. Tu avais parlé anglais, français, turc dans l'environnement auquel tu as vécu ? Exactement. Avec mon mari, on se parle anglais. On n'a pas réussi à décrocher de ça. Donc, moi, avec ma société, comme j'ai affaire majoritairement à des clients, français ou francophones, j'ai gardé le français dans ma vie quotidienne. Et après, pour tout ce qui était l'environnement extérieur, bien sûr, aller faire ses courses, prendre des taxis, des amis. Donc, le turc est au quotidien autour. Donc, forcément, on est un peu obligé de s'y mettre quand même. Alors là, tu viens de découvrir en fait, Colin, quelle est ton attente par rapport à Colin ? Qu'est-ce que tu aimerais découvrir ? Il va falloir défricher un petit peu le terrain en tant qu'entrepreneur, en tant que mère de famille aussi. Donc, quelles sont les questions que tu te poses en arrivant ? Et qu'est-ce qu'il te reste encore à découvrir pour mieux t'intégrer ? Eh bien, justement, comment on fait pour être mère de famille et entrepreneur en Allemagne à cause des systèmes de garde qui ont été un peu… Voilà, la petite claque qu'on s'est prise en arrivant. Mais non, alors j'étais… En me renseignant un petit peu sur Colin avant de m'installer, j'ai vu que c'était un bon terreau pour tout ce qui était start-up et entrepreneuriat. Donc ça, j'ai vraiment hâte de pouvoir creuser un petit peu plus, faire du networking, rencontrer d'autres entrepreneurs pour justement ne pas m'isoler et vraiment pouvoir m'intégrer d'un point de vue professionnel. Oui, Colin est très dynamique. Il y a beaucoup d'événements start-up qui sont organisés. Tu vas certainement pouvoir faire connaissance de pas mal de personnes. C'est très dynamique autant que du seul leur faim. J'espère bien. J'espère bien. Et c'est ce que j'ai beaucoup apprécié, en tout cas, du mois ou des deux premiers mois qu'on a eu, c'est qu'on sent bien ce dynamisme dans cette ville. Les gens sont super accueillants. Et j'avais déjà fait un événement networking qui s'est super bien passé. Tout le monde nous accueille à bras ouverts, prêt à répondre à nos problématiques. Donc, j'ai vraiment apprécié ça de la ville et des Allemands. Tu as surmonté la difficulté de trouver un appart à Cologne. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'expatriés, beaucoup de Français qui viennent travailler à Cologne. Il y a une crise du logement dans les grandes villes en Allemagne. Ça se ressent en particulier à Cologne, évidemment, quand on veut habiter dans le centre. Donc, est-ce que ça peut aller trop difficile pour trouver un appartement ? Alors, on a quand même beaucoup, beaucoup de chance. Mais c'est vrai qu'on est arrivé, on est passé une semaine en novembre ici en se disant, on va déblayer un peu le terrain, regarder un petit peu ce qu'il y a. Et l'objectif, c'était justement, on le savait qu'il y avait cette problématique de logement, de se dire, il nous faut un pied à terre. On s'en fiche si c'est un taudis, si ce n'est pas dans Cologne, s'il nous faut quelque chose. Et on s'est effectivement inscrits sur tous les sites possibles, imaginables, envoyés je ne sais pas combien de demandes sans aucune réponse. Et en fait, c'est les derniers jours où je me baladais dans Cologne. Et un peu en désespoir de cause, je commence à parler à tout le monde, à rentrer dans tous les magasins, et à dire qu'on va raconter qu'on cherche un appartement. Et je lui ai acheté des chaussettes dans un magasin. La vendeuse qui était là, on commence à discuter, elle me demande si j'habite là. Donc, je lui dis qu'on va s'installer et qu'on cherche un appartement. Et là, elle me regarde en se disant, mais nous, on part de notre appartement. Et donc, c'est comme ça que tout s'est fait. Donc, gros, gros coup de bol, parce qu'effectivement, j'ai pu comprendre que ce n'était vraiment pas facile. Après, moi, ce que ça m'a appris, c'est que les réseaux sociaux, c'est bien. Internet, c'est super. Le bouche-à-oreille, ça marche. Mais le bouche-à-oreille, et c'est ce que j'entends de partout. Tous les gens qui ont trouvé leur appartement ici, ça n'a été que par le bouche-à-oreille, en fait. De l'audace d'aller parler et de demander à quelqu'un s'il connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et c'est comme ça, pour la plupart des gens, que ça a marché. Effectivement, il y a une grosse pénurie de logements et c'est très, très difficile de trouver quelqu'un. Ensuite, tu n'as pas été un petit peu surprise par le côté écrit, en fait, à la mairie, enfin, inscription à la mairie, enfin, tout côté un petit peu administratif qui tombe dessus quand tu arrives dans un langage qui n'est pas très facile à déchiffrer au début. Donc, tu as réussi à t'en sortir. Oui, j'ai la chance d'avoir mon mari qui est allemand. Donc, il est un peu à l'aise avec ce système-là. En plus, c'est notre deuxième expatriation. Donc, j'avais fait avant les mêmes démarches en Turquie. Donc, je ne veux pas dire, bon, non, c'est facile et tout. Non, c'était quand même un peu déstabilisant, tout ce côté administratif et très, très carré. Et le fait de rien de s'inscrire à la mairie, moi, c'était quelque chose qui était quand même assez nouveau. On n'a pas forcément en France. Donc, non, c'était… Je n'ai pas été hyper surprise, mais effectivement, c'était un des clichés que j'avais sur les Allemands et qui me disait, oui, c'est un petit peu comme ça aussi. Toute cette partie administrative très carrée. Donc, non, c'était assez rigolo, ce passage. Alors, décris-nous un petit peu ton business parce qu'en fait, tu es entrepreneuse aussi et comment t'es venue l'idée, en fait, de créer ton business ? Est-ce que tu peux nous en parler ? Bien sûr. Quand tu es arrivée, en fait, à Istanbul, je n'avais pas de travail. Je pensais que j'allais pouvoir trouver par l'anglais et tout. Et en fait, non. Je pense qu'inconsciemment, je n'avais pas envie de retrouver du travail en tant que salarié. C'était surtout ça. Mais comme je n'aime pas rester à la maison, c'est là qu'il m'est venu l'idée de mettre à mon compte. Ça a commencé petit à petit. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à structurer un petit peu tout ça et je me suis rendu compte que la plupart des personnes que j'aidais, en fait, de par mon parcours en marketing et communication, c'était des entrepreneurs comme moi qui démarraient ou qui étaient déjà lancés et qui avaient besoin à un moment donné, enfin, qui n'arrivaient plus à avancer tout seuls. Ils étaient bloqués à un certain niveau. Ils avaient bidouillé ou fait ce qu'ils pouvaient jusque-là avec la tête dans le guidon. Au bout d'un moment, il faut savoir se poser, prendre de la hauteur et se poser les bonnes questions pour pouvoir restructurer et passer au niveau supérieur. Sauf que quand on est tout seul dans son business, c'est un peu difficile. Donc, c'est là que moi, j'interviens en les aidant à se poser les bonnes questions, en restructurant leur identité de marque. Donc, c'est toute leur vision, leur mission, qu'est-ce qu'ils veulent vraiment faire, à qui est-ce qu'ils veulent s'adresser, et puis mettre en place toute leur stratégie de communication derrière. Et en étant expatriée française en France, c'était un peu difficile pour moi de m'adresser aux locaux, en fait, donc à tous les Turcs, parce que culturellement, j'ai besoin d'avoir cette approche culturelle. Exactement. Pour le marketing et la communication, moi, je me sentais mal de dire, de donner des conseils, alors que je ne connaissais pas la culture. Ce n'était pas… Ça aurait été mal venu. Donc, du coup, c'est comme ça que je me suis dit, les personnes que je pourrais le plus aider, en tout cas, ce sont les Français ou francophones installés partout dans le monde, qui, comme moi, ont une expérience d'expatriés, puisque pour beaucoup aussi, l'expatriation, c'est aussi le moment de se re-questionner professionnellement. et on voit beaucoup d'expatriés qui deviennent entrepreneurs pendant leur expatriation. Donc, ça, c'est juste du pain béni pour moi parce que j'adore voir tous ces parcours-là. C'est tellement intéressant de voir ce que chacun peut amener et donner en contribution. C'est vrai dans les épisodes de podcast, par exemple, qu'on a pas mal d'entrepreneurs, en fait, où il y a de plus en plus de Français qui… Bon, c'est vrai qu'on a eu plus de 100 000 Français en Allemagne, mais il y en a de plus en plus qui se lancent aussi, qui lancent leur propre business. Ils sont éparpillés un petit peu partout en Allemagne, mais il y a des initiatives vraiment très originales. Ah oui, oui. Non, mais il y a des gens qui sont sur des métiers complètement différents de ce qu'ils faisaient, en fait. Et c'est là qu'on sent bien qu'il y a une petite faille dans le système, c'est qu'on nous pousse aussi à étudier, à foirer, à faire ça, parce qu'il faut un bon diplôme, parce qu'il faut une belle carrière, ceci, cela, alors qu'on n'a pas forcément… On ne nous apprend pas à écouter notre petite voix intérieure et ce qu'on aime vraiment et on ne met pas forcément assez les talents en avant. C'est différent du système, mais je ne comprends en tout cas que dans le système d'éducation, on n'a pas à éveiller les talents et les passions d'être sur un système éducatif académique. Mais c'est un système qui pousse à la spécialisation. Donc, il se peut que les gens se révèlent un petit peu plus tard aussi parce qu'ils se sont formés très rapidement. Ça peut être par une formation de Val, de Bidon, etc. Et c'est plus tard qu'ils vont se révéler suivant leurs attentes aussi. Donc, autant le système français, il forme rapidement à un haut niveau souvent. Mais les Français que j'ai rencontrés ici et qui ont lancé leur propre boîte, c'est souvent soit des jeunes, en fait, mettons, je sors d'école au commerce, je voudrais créer ma start-up, etc. Ils sont très jeunes. Ou alors, c'est ceux qui ont vécu une carrière pendant 10-15 ans et qui veulent vivre leurs aspirations à partir de la quarantaine. Donc, je vois un peu ces deux types-là. Donc, tu es vraiment au milieu des deux, donc c'est parfait pour toi. Moi, je suis dans la deuxième catégorie maintenant. Mais j'ai vécu la première catégorie aussi. Et donc là, tu fais tes premiers pas, tu as ta structure qui est déjà en place. En fait, tu as déjà de l'expérience avec des Français que tu as coaché entre guillemets pour connaître leur identité de marque à distance. Comment ça s'est passé ? En fait, il y a à peu près deux ans quand on a commencé à effleurer l'idée qu'on allait déménager, j'ai revu un peu ma stratégie pour justement créer un business qui soit 100% en ligne et que le déménagement ait le moins d'impact possible sur ma société et mon business. Donc ça, c'est quelque chose qui a été plutôt réussi puisque j'ai pu anticiper justement ce déménagement et conserver mes clients et ça n'a eu aucun impact sur mon business. Donc j'ai aidé, je ne sais plus quelle était ta question du coup. Quelles ont tes experiences avec les clients que tu as eu à faire à distance dans ton business ? Quel type de clientèle tu as ? Quel type de clientèle ? Donc je disais c'est majoritairement des français et francophones qui sont basés en France ou à l'étranger. Ça, ça n'a aucune importance puisque comme justement je suis en ligne, je fais toutes mes conversations, tous les suivis, toutes les séances individuelles en ligne. Après, les domaines c'est tellement varié. Il y a de tout. Il y a eu... Ouais, je ne pourrais même pas donner une description. Tu as un exemple en particulier qui est quelque chose qui t'a marqué ? Oui, j'ai eu une cliente l'an dernier que je connaissais personnellement en arrivant en Turquie en fait et elle habitait à Istanbul et elle avait commencé à se mettre à son compte. Elle vendait des bijoux africains chez elle, donc dans son salon, auprès de ses amis et d'une petite communauté française et on se foyait sur des événements comme ça mais sans vraiment prendre le temps de discuter mais je me disais voilà, ça peut être quelqu'un qui peut être bien... J'aimerais bien faire plus en plus connaissance, pas forcément d'un point de vue professionnel mais vraiment faire plus en plus de connaissance avec elle. On manquait toujours le coche et un jour, elle me contacte en disant voilà, j'ai envie d'avancer maintenant et exactement comme je te disais avant, voilà, j'ai fait le tour de ce que je savais faire, je me suis testée, maintenant, j'ai vraiment envie de passer au niveau supérieur et j'ai besoin d'aide. Et donc, c'est comme ça qu'on a fait un accompagnement de six mois ensemble et que pendant ces six mois, elle s'est vraiment révélée et ça a été juste magique d'être le premier témoin de ça et donc de vendre des bijoux de créateurs en fait auprès d'une communauté majoritairement de femmes expatriées. Elle en est devenue à être un peu l'ambassadrice de l'art contemporain africain en France, en Turquie et partout puisque, en fait, elle va proposer toutes les créations d'artistes contemporains africains que ce soit dans des expositions mais dans des lieux aussi un peu insolites genre dans des fondations, dans des festivals, dans des hôtels, dans des restaurants. Donc, non, ça a été on m'a reconstruit toute son image pour justement lui donner plus de pouvoir et ça, ça a été c'est ce qui te fait dire voilà, je sais pourquoi je me lève le matin et quand tu te poses des questions tu te dis voilà, c'est pour ça que j'ai créé ce business-là aussi. Tu as des entrepreneurs à se révéler parce que c'est vrai que je prends mon exemple évidemment que j'ai en tête que c'est depuis 15 ans que j'ai créé mon activité et au final, c'est au bout de personnel d'activité qu'on est obligé de se reposer, de se reposer les bonnes questions, de voir si on est en face aussi par rapport aux besoins des entreprises et puis des candidats parce qu'il s'agit de candidats de mon côté et aussi voir l'évolution qu'on a suivie et puis essayer justement de redéfinir un petit peu ses propres aspirations en tant qu'entrepreneur. Donc, tu soutiens, c'est que tu joues le rôle d'un coach en fait aussi à un certain niveau d'entrepreneur pour des gens qui ont besoin de se ressourcer parce que c'est vrai qu'un entrepreneur il peut être au final assez seul à un moment donné s'il n'a pas l'associé dans son environnement et il faut qu'il soit capable de se poser aussi les bonnes questions. Exactement. Moi, je n'ai pas passé par là. J'arrive à leur montrer le chemin. Après, je ne leur dis pas il faut faire ci, il faut faire ça mais c'est en ça que je me vois plus comme accompagnante que coach que je n'ai pas la prétention de dire que je suis coach. Je n'ai pas fait de diplôme de coaching. C'est vraiment des choses très spécifiques mais c'est plus je vais être de par mon parcours ma formation en marketing et communication et de par mon parcours en tant qu'entrepreneur je connais les pièges je me suis passée par là et donc je les aide à juste relever la tête du guidon et d'être là à côté et de leur dire est-ce que c'est vraiment ça que tu veux ou de les faire se reposer les bonnes questions. C'est vrai qu'il y a l'aspiration au début qui est très importante la motivation et l'aspiration de l'entrepreneur et ensuite la vérité de ces produits de sa marque sur le marché. Donc, ils sont comme dans un tunnel en fait et il faut quelqu'un qui tienne la bougie pour poursuivre le parcours et donc tu es là à un moment donné pour les aider à redéfinir cette marque. C'est exactement ça. on peut être visible et c'est encore plus vrai maintenant qu'on est dans une ère d'Internet où tout le monde peut créer un business tout le monde a quelque chose à dire et pour pouvoir être visible il faut pouvoir être cohérent et performant et cette cohérence et cette performance elles passent majoritairement par une identité de marque qui soit crédible et solide avec des bases très bien définies justement qui ne laissent pas de place aux doutes. et la première chose une des premières choses qu'on fait en fait et qu'on travaille avec mes clients parce que c'est une des problématiques majoritaires que j'ai vues c'est de bien redéfinir leur message c'est-à-dire qui ils sont qu'est-ce qu'ils font et pour qui et ça il y a très très peu d'entrepreneurs qui sont capables en tout cas avant un certain niveau de maturité de dire en une seule phrase qu'est-ce que tu fais. C'est vrai que tu dis deux mots importants tu dis cohérence donc c'est vrai qu'on est toujours capable de retravailler la cohérence de la marque de l'identité d'une marque ensuite tu dis aussi performance et performance c'est vrai que ça tient aussi aux qualités de l'entrepreneur et ça ne doit pas être évident aussi pour lui de bouger de toucher à la performance que ça touche à sa personne en fait. Exactement et c'est en ça que l'accompagnement passe aussi par une phase d'introspection c'est important de définir avant tout pourquoi est-ce qu'on fait ça pourquoi est-ce qu'on a décidé de créer ce business-là qu'est-ce que ça dit de nous-mêmes qu'est-ce qu'on a envie de dire de nous-mêmes dans l'image que l'on transmet à nos clients potentiels mais aussi aux personnes qui travaillent avec nous Et comme tu le disais tout à l'heure tu donnais l'exemple d'une cliente que tu as accompagnée pendant six mois que tu as vue évoluer donc il y a vraiment différentes phases aussi dans le suivi du client justement pour mesurer sa performance sa motivation sa performance il y a différentes étapes qui se produisent aussi Exactement les différentes étapes c'est avant tout comme je disais de faire un travail personnel sur pourquoi est-ce qu'on va faire ça ensuite ça va être de consolider des bases de son business donc où est-ce que je veux aller qu'est-ce que j'ai envie de dire à qui je veux m'adresser qu'est-ce que je sais faire qu'est-ce que je fais de mieux et qui peut en bénéficier en fait c'est ça pour moi les bases et après c'est définir définir la vision donc c'est-à-dire quel est le cap enfin où est-ce qu'on veut aller et quel cap on doit tenir pour atteindre cet objectif et une fois que ces bases-là elles sont solides on passe à la deuxième phase qui est créer son identité graphique visuelle visuelle et après mettre en place une stratégie donc là en fait tu te poses maintenant à Cologne tu vas simplement redécouvrir l'environnement entrepreneur à travers des événements de start-up qui existent à Cologne et donc tu es encore en contact avec des clients français pour lesquels tu travailles et tu pourras autant travailler pour des clients à Cologne qu'en Allemagne en général ça t'arrive de les rencontrer j'imagine que par exemple si tu as des clients en Paris tu peux faire Paris-Cologne aussi assez rapidement pour aussi faire un point avec des clients et puis aussi les rencontrer et faire un point de temps à autre je ne vais pas parler directement avec des clients face à face si l'opportunité se présente je le fais par exemple quand j'étais à Istanbul et qu'il y avait des gens qui étaient à Istanbul et qui préféraient qu'on se voit en face à face bien sûr je le fais après je travaille quand même majoritairement sur des séances qui sont en ligne donc je n'ai pas de besoin de me déplacer puisque au moment où j'ai eu mon petit et que j'étais en solo entrepreneur il a fallu quand même que je redéfinisse certaines règles pour pouvoir justement gagner en performance et passer une heure dans les transports pour aller voir un client c'était plus viable en tout cas et donc du coup c'est comme ça que je me suis dit il va falloir que je sois en ligne et que les séances se passent très très bien en ligne après si vraiment j'ai besoin de voir quelqu'un je me déplace bien sûr ou la personnalise là j'irais en fait tu as un fils je crois ouais il a quel âge deux ans et demi deux ans et demi donc là c'est une phase en fait où tu arrives il va aussi avoir un petit peu plus de flexibilité peut-être est-ce que tu cherches une crèche à Colum comment c'est passé pour justement pour gérer cette phase-là justement c'est ce qui a été un peu difficile et ce qui est difficile en ce moment et frustrant en fait parce que on a trouvé très facilement le logement donc du coup on s'est dit bon bah la crèche ça va aller et en fait non les crèches sont saturées et c'est pas enfin de ce que j'ai cru comprendre encore une fois parce que je suis vraiment nouvelle nouvelle donc je voudrais pas me permettre de dire des bêtises mais c'est que c'est pas trop dans la culture de laisser son enfant de deux ans et demi même si les choses ont bougé on peut se bouger ces dernières années apparemment ouais je me suis renseignée apparemment ça a même vachement bougé donc les gens me disent mais te plains pas mais non c'était compliqué donc là on a eu la chance on a quand même trouvé une crèche qui offre des spielgroupes 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 voilà donc mais c'est trois matins par semaine et quand on a un business à plein temps parce que mon mari est à son compte aussi il est sur un chantier c'est ça donc j'imagine lui il est pas forcément sur le chantier mais il travaille de la maison ou il va avoir des clients il a des rendez-vous à faire donc en fait le premier mois d'installation a été les deux premiers mois même ont été très très durs on avait jonglé entre notre métier nos impératifs professionnels et notre fils qui était là et qui avait aussi besoin d'attention parce que c'était un élément aussi pour lui donc un peu stressant donc on a trouvé cette solution de spielgroupes donc qui qui fonctionne mais qui nous permet de travailler à plein enfin pas à plein temps quoi du coup j'ai que neuf heures effectives pour travailler par semaine ce qui est ce qui m'a obligée en fait à mettre un peu mon business en mode survie donc à limiter mon nombre de clients pour pouvoir garder la qualité de mes accompagnements et à juste prioriser ce qu'il y avait à faire pour rester à flot mais c'est très très frustrant parce que on n'a pas le choix en fait et c'est ça que je reproche c'est que apparemment il y a un très bon système de congé maternité paternité est apparu il y a quelques années enfin c'est amélioré puis le conjoint maternité en plus du conjoint maternité ouais et ça apparemment il n'est pas mal j'ai compris qu'il pouvait y avoir un an mais quand on n'a pas envie de s'arrêter pendant un an ou juste quand on ne peut pas parce que moi clairement si je m'arrête pendant un an je mets la clé sous la porte il n'y a pas forcément d'alternative et c'est vrai que j'ai vu beaucoup de françaises qui ont eu un enfant et au bout de trois mois six mois espéraient que tout allait se débloquer assez rapidement mais le système allemand était un petit moins flexible par rapport à ça c'est vrai c'est assez compliqué ouais de vouloir travailler je ne dis pas que c'est voilà mais moi j'ai vraiment envie de travailler et c'est vrai que il n'y a pas de système d'aide forcément autour donc d'ici six mois effectivement apparemment il pourrait être pris à plein temps dans la crèche dans laquelle il est inscrit et forcément ça fait se poser la question d'un deuxième en fait presque donc et la question d'un deuxième je ne me l'étais jamais posée donc c'est peut-être une raison pourquoi la natalité allemande bon c'est vrai qu'elle s'est rossée ces dernières années mais pourquoi elle a subi un coup de fouet à partir des années 80 et qu'on est dans un environnement où il y a un manque de personnel parce qu'il n'y a pas eu suffisamment d'enfants à partir des années 80 ouais on comprend tout à fait pourquoi les femmes choisissent de ne pas avoir d'enfants quand il n'y a pas et puis c'est presque culturel aussi du peu de personnes que j'ai rencontrées jusque là je ne dis pas que toutes les allemandes sont comme ça mais c'est vrai que quand j'ai dit moi je suis retournée au travail de mon plein gré quand mon fils avait deux mois elle me regarde avec des yeux on parlait du choc culturel avant en début ça c'était un peu le choc culturel quand même d'accord oui c'est des choses qui se sont atténuées quand même ces dernières années parce que c'était très présent encore quand on discute avec des françaises qui sont arrivées qui ont eu leurs enfants dans les années 80-90 j'espère que ça va aller de mieux en mieux parce que là ça ferait le pays un pays super avec des vrais droits pour les parents en termes de congés et une vraie opportunité pour ceux qui veulent retourner au travail voilà d'avoir des conditions dans lesquelles ils peuvent des très bonnes conditions dans lesquelles ils peuvent mettre leurs enfants et confier leurs enfants parce que c'est pas ce qu'on veut aller au travail que ça fait de nous des mauvais parents au contraire je pense qu'on a juste envie d'être des personnes épanouies et que quand on rentre à la maison on soit bien pour nos enfants et d'avoir justement des alternatives pour que nos enfants puissent s'épanouir aussi à côté sans nous alors là est-ce que t'as posé tes cartons je sais pas si t'as eu le temps de fêter un petit peu le carnaval ces 5 journées folles de carnaval qui sont terminées hier soir est-ce que t'as eu le temps de jeter un petit peu un coup de carnaval ou ? ouais on a de la chance on est dans dans l'Altstadt-Soud sous ah d'accord donc on est on n'est pas dans un des épicentres du carnaval donc ma maman est gentiment venue aussi passer le week-end donc on a pu profiter samedi samedi soir aussi un peu du carnaval et puis aller voir les défilés et tout donc non on n'a pas on n'a pas pu fêter le carnaval comme comme on l'aurait fait étudiant ou sans enfant mais en tout cas on a bien on a bien vu ce qui se passait on a bien vu on s'est bien pris au jeu aussi tous les jours on a participé même depuis chez nous à toute l'animation qu'il y avait dans la rue et et je remercie une amie qui m'avait prévu de de la crémation du nobel du nobel le carnaval parce que hier voilà si je n'avais pas su je pense que j'aurais pensé à justement une révolution c'est un petit peu bizarre quand même le fait qu'il brûle d'un personnage dans la rue au coeur brûler le nobel ou je ne sais pas tuer le nobel qu'est-ce qui se passe ici tous les tous les comment dire tous les une deux enfin tous les comment dire toutes les fautes qu'on a commises lors du carnaval sont reportées sur le bonhomme carnaval on le brûle avec il y a aussi des chansons nostalgiques qui sont chantées mais c'est un très beau moment en fait qui est la fin du carnaval j'ai trouvé ça génial en tout cas et ça m'a vraiment j'avais pas de doute sur le fait qu'on se plairait à Cologne les premières fois qu'on est venu ici on a vraiment adoré cette douceur de vivre aussi la gentillesse des personnes enfin moi c'est un truc qui m'a étonnée aussi c'est tout le monde vient de te parler dans la rue te sourire c'est l'effet carnaval attention non ça c'était même avant carnaval on faisait qu'on était encore pour en parler de la carnaval mais j'ai trouvé les gens je trouve les gens d'une très grande chaleur et d'une très grande aide et enfin juste ça fait plaisir quoi juste dans la rue de voir des gens qui sourient qui vont te dire bonjour et pendant le carnaval voilà je me suis dit bon nous on est bien fêtards aussi c'est bien notre ville quoi donc là tu vas tu vas justement aussi faire connaissance de deux personnes tu as déjà fait cette année connaissance de quelques personnes mais tu vas cette année découvrir aussi un nouvel environnement c'est ça qui est super excitant c'est quand on arrive dans une nouvelle ville que ce soit un nouveau pays ou pas d'ailleurs il y a toujours un petit côté d'appréhension mais qui est vite dépassé par l'excitation de la nouveauté et de découvrir de se refaire à une nouvelle routine de rencontrer des nouvelles personnes aussi donc je suis vraiment hâte de ça tout dépend de sa capacité à découvrir un nouvel environnement puis à se créer un nouvel environnement de nouvelles personnes c'est ça qui est essentiel ouais mais une fois qu'on a mis le pas dedans en fait c'est les premières secondes qui sont difficiles je pense de sauter le pas et de se dire bon allez il faut que je sorte il faut que j'y aille il faut que j'aille rencontrer des gens mais une fois qu'on est dedans on prend un goût et c'est quelque chose qu'il faut faire et encore plus quand on est entrepreneur je pense tout à fait quand du personnel ou professionnel il faut sortir pour rencontrer des gens la plupart des gens sont assez surpris en disant mais quand je me suis mis à mon compte mais tu ne te sens pas seul et en fait non j'ai l'impression d'avoir rencontré beaucoup plus de personnes depuis que je suis entrepreneur qu'en étant salariée au final on ne rencontre que ou nos clients ou nos collègues il faut être ma nature extrovertie sinon ce n'est pas lié oui non bien sûr mais je pense que s'il y a aussi d'autres solutions maintenant pour rencontrer des gens facilement de par internet quand on n'est pas on n'est pas à l'aise avec le fait de sortir d'aller rencontrer des gens physiquement on peut toujours il y a plein de groupes il y a un groupe qui est super les français de Cologne c'est vraiment un groupe hyper dynamique j'ai eu plein de réponses à mes questions et les gens sont hyper bienveillants donc voilà il y a aussi d'autres alternatives qui sont proposées pour pouvoir s'intégrer plus facilement à Cologne il y a un groupe d'association qui est existante aussi il y a différents groupes de rencontres en quoi allemande allemande puis certainement aussi si tu défriches un petit peu l'environnement des rencontres de start-up tu vas aussi découvrir des gens passionnants il y a vraiment des choses à faire pour sortir de sa coquille et puis pour s'intégrer autant avec des français qu'avec des allemands ou dans un environnement international aussi oui mais je pense qu'on est tombé dans la bonne ville aussi et puis j'ai hâte aussi de découvrir le reste de l'Allemagne que je ne connais pas non plus énormément donc j'ai vu un petit peu Berlin l'Allemagne bouge bon on pourra quand même évoquer du Solof aussi qui est une très belle vie internationale il y a bien sûr Berlin, Hambourg, Stuttgart, Francfort, Munich il y a vraiment un environnement aussi urbain très dynamique très bien je te remercie Mélanie pour ce retour de tes débuts en fait à Cologne on en parlera certainement d'ici un an où tu auras certainement réalisé d'autres étapes et tu pourras nous faire part de tes découvertes à Cologne donc je te remercie pour ton expérience c'est moi qui te remercie Jérôme pour ce temps et pour ton invitation sur cette plateforme je te remercie et je vous souhaite une bonne écoute à tous c'est moi qui te remercie c'est moi qui te remercie c'est moi qui te remercie c'est moi qui te remercie